Et salut les aventuriers de Azeroth, et bienvenue sur ce guide pour le conseil primordial, un des premiers boss du caveau des incarnations. Je rappelle ici que c'est un guide basé sur les thèses de la bêta, il se peut qu'il y ait quelques changements le jour de la sortie. Le conseil primordial est un boss de type conseil, comme l'annonce son nom, vous retrouverez 4 boss qui possèdent chacun 2-3 techniques. Ici les techniques d'un boss vont permettre d'annuler celles d'un autre membre du conseil, ce boss ne possède qu'une seule phase et donc vous aurez aussi 4 cibles paquées en permanence. Et vous pouvez me retrouver sur Twitch, twitch.tv.double, je streamerai les raids HM et Mythic, et les Mythic+. Le lien est dans la description. Dandopal utilisera la technique pilier terrestre, régulièrement des piliers vont sortir du sol, ils vous reposent si vous restez dans leur point d'apparition. Alors ces piliers vous bloquent physiquement, mais ne vous bloquent pas la ligne de vue, donc vous pouvez rester derrière eux et DPS tranquillement. En héroïque les piliers vont faire des dégâts en continu au raid, plus il y en aura, plus ça fera mal. Il y aura un moyen pour les détruire, mais on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. D'Athéa Clac Tempête utilisera marque conductrice, plusieurs joueurs vont recevoir une marque électrique qui sera représentée par un cercle bleu autour de vous. Elle dure 10 secondes et inflige des dégâts. Elle a la particularité de se dupliquer si vous touchez un autre joueur avec votre cercle. Si ça se passe mal dans le combat, vous allez récupérer peut-être plusieurs fois la marque conductrice par d'autres joueurs, et à ce moment-là la marque vous fera de plus en plus de dégâts à chaque nouvelle application. Les dégâts sont augmentés justement de 8% à chaque nouvelle application. Alors il y a un moyen pour faire disparaître cette marque conductrice, c'est tout simplement de se rapprocher au moins à 5 mètres d'un pilier terrestre, les piliers vont tout simplement absorber les marques conductrices sur vous pour les faire disparaître. Juste attention à ne pas tous vous ruer en même temps vers les piliers, car ça sera le meilleur moyen de tous vous transmettre la marque. D'Athéa lancera des éclairs aussi sur les joueurs, c'est un sort qu'il faudra tout simplement interrompre le plus souvent possible. Brasile Voix de Feu utilisera H-Meteorique, qui sera représenté par deux énormes cercles rouges. Ça sera une zone où il faudra partager les dégâts, tout le monde vient partager les dégâts. Cette zone de feu servira aussi justement à détruire les piliers de terre, je le rappelle, mais plus vous avez de piliers dans la salle, plus le raid prendra des dégâts en continu. Donc il faudra bien profiter de ces zones pour faire le ménage. Ces zones laisseront aussi deux flaques de magma qui resteront deux minutes au sol. En héroïque, subir les dégâts de H-Meteorique vous mettra un debuff qui vous empêchera de subir les dégâts d'une deuxième H-Meteorique sur le coup. Tout ça pour dire que vous ne pouvez pas stacker les deux zones au même endroit, sinon tout le monde va mourir. Cadros Iruglas utilisera Blizzard Primordial à 100 d'énergie. Comme Jaina, elle lancera un Blizzard qui vous inflige des dégâts et vous ralentit. En même temps, des charges qui vont s'accumuler apparaissent en debuff. Si vous atteignez 10 charges, vous serez alors transformé en bloc de glace. Il faudra donc DPS le bloc de glace pour vous libérer. Pour éviter d'atteindre justement ces 10 charges, vous pouvez remettre vos charges à zéro grâce aux flaques de lave pendant le Blizzard. Cadros lancera aussi des pics de gîte sur des joueurs, il faudra aussi interrompre le plus souvent cette technique. Pour les tanks, Brazil lance une attaque en cône sur son tank, donc personne devant Brazil, car le cône en plus de faire des dégâts appliquera un dot cumulable. Mais ce qui vous forcera à échanger les tanks, c'est surtout la technique de dents d'opale, écrasé, qui vous appliquera un debuff cumulable qui va doubler vos dégâts physiques subis. Donc il faudra échanger dans d'opale et Brazil après chaque écrasé. Data et Cadros ne se tankent pas vraiment, il faudra justement bien interrompre pour qu'ils suivent bien les tanks, sinon vous n'aurez pas les 4 boss collés en permanence, ça sera une paire de DPS. Voilà, un combat pas très compliqué en vrai, mais vous verrez ça sera un peu le bordel. Entre les piliers, les flaques de flamme et les cercles électriques, des fois vous n'aurez pas beaucoup de place. Voilà, si ce guide t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !